Et nous prenons l'antenne en direct du centre spatial de Kurokurov Où la fusée que nous allons voir décoller va ouvrir une nouvelle ère Car il s'agit de rien moins que du tout premier vol commercial intergalactique habité Qui vous est offert par belle bubulle, le soda qui fait des bulles où ça fait du bien Ah ah, c'est trop drôle, déjà que les humains n'y connaissaient rien en voyage spatial Voilà que maintenant ils confient ça à des marchands de cela Franchement c'est un ridicule à chefer Le ex-chauffeur de bus Fedor Zalapski sera le pilote de ce vol inogural Sa mission, dédicher des formes de vie extraterrestres et entrer en contact avec elle Bonne chance, noble ambassadeur du genre humain Pas problème, Fedor va vous en dégoter à l'appel des petits hommes verts Décollage réussi, cette mission s'annonce comme un succès Que des certains bricoleurs qui pourraient prendre des hails sous Ah c'est terrible, il semble que nous ayons perdu contact avec le vaisseau belle bubulle Un accident pourrait sonner le glas des vols commerciaux Nous sommes plongés dans l'angoisse Mais n'oubliez pas que belle bubulle réveille le groove Qu'est-ce que je disais, ces gens-là font dans l'amateurisme Ouais, alors tu pourrais t'inscrire au club Que rachoffe, à peine le temps de se détendre, on est déjà à destination Ah, découvrons ce nouveau monde Sa prestige n'est jamais rien vu de tel Un paysage désolé et inhospitalier Aucun signe à l'horizon de présence intelligente Maintenant, grand saut dans l'inconnu, Fedor Il y a de la gravité, ça a bon présage Vous avez vu ça ? C'est ce chauffeur de bus cosmique qu'on vient de voir à la télévision Vous croyez qu'on devrait lui venir en aide ? C'est ça, ouais On met des pareilles hauts et on va lui offrir des fleurs En faisant la danse du ventre pendant qu'on y est Par la précipitation, observons-le d'abord attentivement Et nous prendrons une décision en connaissance de cause La prise de possession de cette planète par belle bubule Grand pas pour l'humanité, jolie prime pour Fedor Oh, le barbare, il a éventré mon fauteuil en cuir de cochon Et déjà, voilà première découverte Sur cette terre hostile, il y a la flore Maintenant, mesurons, radiation dégagée Aucune radiation détectée Que rachoffe Mais c'est pire qu'un barbare C'est un psychopathe, il a tué mon espérale Diversité géologique très impressionnante Accomplissons notre quota d'échantillons à prélever Et... Renlèvement Au labo, très content, les gars Oh, ce sauvage a inspiré mon salon Je crois que je vais défaillir Ça y est, je me pam, c'est une question de seconde Arrête ton char, tout ça c'était des vieux machins Qui t'étaient faire filer comme d'authentiques antiquités Oups Voyez m'excuser, monsieur Mon déjeuner Salut, je viens en paix Moi, habitant de la planète Terre Toi, conduire-moi, ton chef La bruit, je vais lui faire la peau Mais lâchez-moi mon sandwich, c'est menacé Lâchez-moi Du calme, du calme, j'ai un plan Très bien, je vous demande un peu de self-control Au poil, ça va, j'ai repris le contrôle Quelle attitude adopter, les données du problème A. Le cosmonaut est persuadé qu'il s'est écrasé sur une autre planète B. Son vaisseau est hors d'état Et si on lui tape dessus, on le renvoie d'où il vient C. Vous allez faire une diversion pendant que moi je répare son engin Une diversion pendant que toi tu répare son engin Enfin, l'important c'est qu'une fois que j'aurai réparé cette machine rudimentaire Nous allons tous embarquer à son bord et rentrer directement à la maison C'est vrai qu'en théorie ça a l'air de pouvoir marcher Mais comment on s'y prend pour faire une diversion ? Le charme indigène, mes chers amis Le charme indigène Moi, être fait d'or Bienvenue sur la planète Ethnaya, voyageur de l'espace Rectification, le vrai nom de la planète c'est Ethnia Gorgia Incroyable ! Alien parle ma langue ? En fait, c'est d'ici que ça se passe, noble visiteur venu d'ailleurs Ravie de vous recevoir sur Ethnia Gorgia La planète accueillante au nom qui change tout le temps T'es content de rencontrer forme de vie inférieure ? Nous sommes pacifiques Ça c'est un propos qui n'engage que toi Nous sommes les Lufins et nous sommes les seuls habitants de cette planète Nous nous prosternons à mon pied, ô grand dieu tombé du ciel Je vais tout dire avec vous Je suis Fedor Zalapski, je viens de la planète Terre Je suis arrivé dans ma fusée Chez nous, on appelle ça une épave Mais je peux la réparer pour vous, noble étranger À moi pas vouloir te vexer Mais ton cerveau pas en mesure de comprendre Toutes les subtilités de cette magnifique machine Alors sur ce point, vous êtes assez lucide Allez voir, je vais vous surprendre Et voici pour notre grand lieu céleste Un échantillon de notre folklore Faites-toi la douleur, folklore Surtout les danses primitives Ce chantier est un défi personnel que je me lance Et sans les plans, ça s'annonce passionnant Ok, tout le monde se lève pour danser la loupe à d'oeuf Bravo, bravo Et maintenant la même chose en version acoustique Dada, bravo, très très original Mais Fedor vouloir plus Fedor vouloir de vous Rituel de vénération Ouais mais nous pas comprendre ce que toi tu racontes là Vous créatures primitives Vous devoir obéir au seigneur Fedor Je sens que je vais me le faire Moi le seigneur Fedor Garde-dout au calme Pense à sa fusée qui va nous ramener Sur notre petite planète chérie C'est vrai, t'as raison Je vais attendre qu'on soit sur le point de décoller Et là j'y botte les fesses au boutique Non, c'est pas encore tout à fait ça J'ai dû à verser un ou deux branches mon mineur Oh, sublissime grandeur rutilante Te servir humblement est le plus grand des honneurs Alors, monsieur Fedor qu'il est très beau Et que c'est un gars qui est bien génial Comme genre de type super Da, da, c'est pas mal Mais seigneur Fedor mérite beaucoup plus Seigneur Fedor veut vénération de première classe Vénération avec sacrifice et douleur Boum boum Gloire à toi grand Fedor Notre douleur est la joie Gloire à toi grand Fedor Notre douleur est la joie Garde à toi petit Hétno Si on décolle pas de cadeau De la douleur fera ma joie Alors active-toi un peu pour réparer ce vaisseau Ce vaisseau de malheur Pas encore prêt à décoller Mais on se rapproche Maintenant, créature primitive Faire pour seigneur Grand saut yaourt italienne Oui, pour ta gloire nous faisons le grand saut Et un petit peu parce qu'on en a ras-le-bol De cette planète de cinglés Joli tir groupé Le misérable peuple Loufa Te remercie humblement de ton indulgence Oh, notre Dieu C'est bien, mais j'ai un doute au niveau de l'aérodynamisme Fedor a inventé vieille coutume Loufa Tradition millénaire Cours sur charbon ardent Oh, cette fois c'est exactement ça Je n'ai plus qu'à en construire une à la bonne taille Peuple Loufa Tant est venu pour pauvre roi solitaire De prendre épouse légitime Oui, mais c'est-à-dire que je vois pas qui ici Pourrait tenir le rôle de votre... De dire les détails de la lune de miel pour nous raconter Cette fois, c'est la bonne Je suis désolé d'interromp pour la grandeur de votre Altesse magnifique Mais le peuple Loufa doit s'adonner au rituel quotidien de la sieste A bientôt pour plus de védérations Oh, ah, borsche Fait chaleur insupportable sous ce beau graal Mais l'air a très bon goût T'as pris longtemps, merci Fallait pas te presser surtout Le principal c'est que maintenant le vaisseau est prêt Allez vite Et devinez pourquoi il est prêt Pour un décollage immédiat Fedor casse son vaisseau Fedor en fait des allumettes Fedor n'a plus envie de retourner chez lui Maintenant Fedor, roi de Loufa Roi d'Oréa Fedor est ce serait la gorgue de Charnaya pour toujours Message à toutes les unités Message à toutes les unités Nous avons localisé la fusée Belle Bubule dans une maison à l'eau Intervention immédiate Ethno, vas-y, c'est à toi Tu peux nous dire ton plan D'accord, c'est bien ce que je pensais On va faire les choses à ma manière Salut Fedor Une nouvelle coutume intéressée, toi ? Ça t'a plu à le rituel de la valise en pleine poire Tous au SMTV Ah mais c'est enfin vous, vous êtes pas vraiment des rapides les enfants, hein ? Eh bien je crois que j'ai quelque chose pour vous Oh mais j'ai l'instant C'est à moi Calais, il est arrivé avec ça La télé, ben mon manque C'est vrai que ce vide, ça fait un peu comme un trou Et nous, tu nous la termines enfin cette fusée ? On s'ennuie C'est une fusée ça ? Je dois admettre que c'est une machine à laver Mais attention, programmable Vous ne trouvez pas ça fascinant ? Ben en tout cas, c'est nouveau Moi je trouve ça un peu violent Ah bon ? Moi au contraire, je trouve ça d'un relaxant Par les oreilles de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état ? Gorgeous, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous Ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent ? J'attaque ma troisième leçon de Kung-Fu par correspondance Qu'un don, tu fais du Kung-Fu toi ? Tu sais même pas repasser un kimono Attends, regarde plutôt le coup martel que je vais infliger à cette planche Le facteur va m'apporter la leçon manquante Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure Mais c'est Steve Wong, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du Kung-Fu Oh j'adore Steve Wong, c'est mon idole ! J'ai la collection complète de tous ces DVD en trois exemplaires J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourd muet Et la collection complète des figurines Steve Wong Avec les poindres changes, le slip-pong, avec le tatouage du dragon furieux Et les tons de monde à coussin d'air Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie Si personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole Je vais vivre sous le même toit que Steve Wong Nous y voici Kiki, c'est très moche mais très loin des fureurs du show business Bien, cela change de Hong Kong Ce silence fait presque peur Au moins, personne ne viendra nous déranger ici Allô ? Allô ? Bonjour maître James, si je me présente, je m'appelle Gorgius C'est le plus beau jour de ma vie Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur Soyons clairs, je viens de tourner douze films en trois mois Et je suis venu ici trouver la paix et le repos Donc au revoir Oh vous êtes fantastique maître S'il vous plaît, prenez-moi comme élève Vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de Kung-Fu Je serai votre apprenti Papi, tu es trop, ce pif Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express Super Bagage ! Tout est monté maître Sensei On peut s'entraîner maintenant D'abord défait les valises, blanchis mes kimonos Fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine Et sort le chien Bien mec Alors, il va nous faire un gros pitié le petit kiki Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement Maître Sensei, maître Sensei, regardez-moi, regardez-moi, je m'entraîne au Nunchaku Regardez maître, j'y arrive bien maintenant Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gojo à sa perte Quoi encore ? Maître, vous voulez regarder un beau film ? J'ai apporté mes DVD de Kung-Fu préférés, maître J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi Et l'intégrale des bêtisiers des clavicules de laine Lequel vous voulez voir ? Ah, ok, vous regardez quoi ? Les Casse-Noisette Ça a l'air violent, cool C'est quand la bastion ? Tu n'as donc aucune culture Casse-Noisette est un chef-d'oeuvre du ballet classique Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte ? Ce sera trop tard, Ben Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157 Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose ? Ça, ça devrait le faire, Fuyano Tu plaisantes, il aime la danse Il va sûrement adorer Il aime la danse Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit Je brûle de faire sa connaissance Bonne idée, Candy Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse Aïe, oh ! Aïe, je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu Oh, ça sera très aimable à vous Quelle belle coiffure Merci, je les ai fabriquées moi-même Oh, l'adorable petit toutou Goulou, goulou, goulou Ah oui, si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi Entrez donc dedans Oh, mais il est ravissant, entre-dedans Il est dedans Victoire ! Une bouchée de clafoutis aux sardines de Candy Et ce type d'étale vers la Chine dans deux minutes Le clafoutis est un peu rappelé ça C'est ma maman qui m'a donné la recette J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman Vous ne perdez pas de temps, vous Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Non, laisse-en être trop Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique Oh, vous seriez vraiment craquant, je te promis Maître, c'est l'heure de notre entraînement Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile En allant nous préparer deux tasses de thé au jasmin Bonne idée, et apporte aussi les cookies au tofu Et ne les mange pas tous, petit scarabée Alors là, qui suis-je ? Le méchant, dans le casse-noisette Eh, tu le fais bien, c'est marrant, c'est qui que tu mytes ? Un nouvel art martial, le Kung Moon Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire ? Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique Et tes manières de guéchat hydrocéphale ? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi ? Stop ! Candy n'y est pour rien La vérité, c'est que je déteste la violence Je hais le Kung-Fu Je sais même pas comment ça marche Je suis un misérable imposteur J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat Mais maintenant, il m'a quitté Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là Et voilà le résultat, je suppose que tu es fier de toi maintenant Vous êtes pathétiques ! Et je dis ça suffit, vous Dieu ! Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines Et tu retournes tourner des films de Kung-Fu Parce que c'est ça qui me plaît le plus Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi ! D'accord ! Mon équipe sera là à 5h demain matin ! Jouhou ! Et vive ma nouvelle doublure ! Oh non ! Une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film Ouais ! Bud, il faut faire quelque chose Oui, vite ! On commande des pizzas ! Et pas d'au-chois à l'intérieur, que des olives dedans Ah, c'est splendide ! Ce scénario d'une page a tout d'un classique Où est la doublure ? Ici ! 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective Ok, silence, maintenant ! On va tourner ! Et… action ! Coupez ! Doublure ! Hé… action ! Coupez ! Elle est bonne ! Coupé ! Doublure ! Action ! Coupé ! Raccord maquillage pour la doublure ! Maître... Comment... Je me ressort... Action ! Coupé ! Doublure ! Action ! Doublure ! Ce film est le meilleur de tous mes films ! Nous sommes en train de réinventer le kung-fu ! Et j'ai déjà signé pour tourner une suite ! Il dit quoi monsieur ma doublure ? On peut... faire une pause de sang... Une minute... Oui... Qui est là ? C'est Phil ! C'est ma doublure ! J'ai honte ! Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti ? Ma doublure est de retour ! Hollywood nous attend Steve ! J'ai une super idée pour le début d'une suite ! C'est qui ça ? Ben c'est rien ! C'est juste des gens ! Allons-y ! Je n'ai pas pris de niante depuis une éternité ! Arrivederci ! Je suis malheureux ! Il m'a quitté ! Il m'a quitté ! Je suis malheureux ! Il m'a quitté ! Il m'a quitté ! Mon konfou est plus fort que ton konfou ! Bien merci ! Patinem ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ignore ces sauvages Gordius ! Et drapons-nous dans notre dignité ! Gordius ! Ouvre ! T'es enfermé depuis 5 heures ! Et alors ? Il y a une loi contre ça ! Gordius ! Tu vas sortir et tout de suite ! Non ! Ok ! En tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main ! Pourquoi tu t'équipes pas de tes oignons, le justicier ? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté ! Et dis-moi, il n'y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici ? Eh bien... Pas du tout, vois-tu ! Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout ! Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme ! Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Bitch Babs ! Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur ! Tu vois, Gordius, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part ! Mais non, et moi, moi, je suis le chef de rien ! Quel dommage ! De rien ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Ah, je suis ! Ah, je suis ! Non, mais arrêtez ! Bien sûr que j'étais chef ! J'étais le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, euh... Ouais, ouais, ouais ! Vous pouvez pas le savoir, parce que... C'était un club privé où personne pouvait rentrer ! Ah, c'est fini de rigoler ! Je suis qu'une espèce de gros loser ! J'ai jamais été chef de rien, ni de personne ! Tu descends et tu me fais sans pompe ! Je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en cliquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi ! Pour être chef, il faut une licence ! Et vous avez de la chance, parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence ! Et vous devez être bien conscient d'une chose ! Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre avis, sans aucune possibilité de le rompre ! Et en échange, c'est quoi le prix à payer ? Eh bien en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors ! Une petite signature au bas de la page ! Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron ? Il demande juste de pouvoir placer quelques pubs ! Ah, c'est quoi ce délire ? Ce sont des pop-up, cher ami bleu ! La publicité, c'est là que l'argent est ! Mais bref, alors, comment se sentons avec son nouveau statut de chef ? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas ? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion au prix de votre entourage ! Si vous voulez bien me suivre ! Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie ! Bonjour ! Serrons-nous la main ! Ah, ça c'est de la poignée de main ! On a un peu de travail à faire ! Je vous explique ! Premier point, le contact visuel ! Oeil gauche dans oeil droit, oeil droit dans oeil gauche ! Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre ! Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe ! » Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gordius ! Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur ! Faut mettre le turbo ! Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention ! Le serre-moi la pince agresseur 3000 ! Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours ! Je peux vous le garantir ! Bonjour, ravi de faire votre connaissance, moi c'est Gordius, c'est vous ! Oh ! Bonjour, moi c'est Ethno ! Non mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef ! Le chef ? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous ! Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef ? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde ! Alors maintenant vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris ? Compris ? Compris qui ? Compris chef ! C'est qui le chef ? C'est vous le chef ! Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide, fin de la discussion ! Eh ben je suis pas d'accord, je peux très bien conduire aussi moi ! Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arme ! Donc je confirme, fin de la discussion ! Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis ! Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef ! Surtout, tu n'oublies pas de sourire ! C'est toi le meilleur, vas-y ! Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute ? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée ! Très bien ! Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qui incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous ! Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous ? Je rie, je rie, je rie ! Eh, bonjour ! Non, vous pouvez faire mieux ! Bonjour, gosse-jou ! Non ! Bonjour, chef ! Oui, bonjour, chef ! Voilà qui est mieux, je suis fier de vous ! C'est moi le chef ! C'est moi le chef ! C'est moi le chef ! Félicitations, jeune élève ! Vous avez passé le test avec Brion ! Profitez-en bien maintenant ! Chef ! Salut ! Gordius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un petit d'air ? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée ? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets ! Le chef a décidé que le frigo devait rester normalement ouvert pour aérer les aliments ! Fais passer l'info à des camarades ! À vos ordres, chef ! Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé ! Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le posi... J'ai une clé à mouler dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi ! Pourquoi chef ? Te demande pardon ? J'ai une clé à mouler dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi chef ! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef ! Est-ce que je me fais bien comprendre ? C'est tout à fait clair chef ! Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef ! C'est à vous de m'obéir aveuglément ! Maintenant tu finis de construire cette fusée mécanaux et je me ferais un plaisir de la piloter ! Depuis que Gordius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre ! Ouais, et il m'a pris la télécommande, du coup je me tape ses émissions ! Et moi je commence à en avoir assez qu'il prenne mon nez pour une boîte à oké ! Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison ! Candis je te trébue une mission de confiance, tu vas laver, repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière ! À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour ! Repas composés de pizzas, anchois, pépéronis et olives ! La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot ! Et toi, ethno, en tant de chefs, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin ! Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série ! Hum, si c'est ce que vous voulez ! Je crains de ne pas avoir tout bien entendu ! À vos ordres, chef ! Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement ! Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé ! Je suis très content que tu travailles bien à la école ! Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... OK, c'est bon à finir à elle-même ! Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque ! Au revoir ! Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier ! Ouh, j'ai pas de tourbeau des vieux ! Ouh, j'ai du... Ouh, 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 Ouh... Ouh, j'ai du... Ouh, Ouh, Ouh ! Eh, les gars, pourquoi vous rigolez ? C'est quoi, la blague, hein ? Allez, viens, Bud ! La pose est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner ! Et moi j'ai un peu de 3 hectares de blouses qui m'attendent ! C'est parti ! Oui, chef ! Chef, oui ! Fais-moi rire ! Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour, chef. Voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef ? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blague qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vague stupide que Bud adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligents et sophistiqués pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais, hélas, aucune plaisanterie shakespearienne dite de vous. Hé, Bud, ça te dirait une petite partie de tâche-tâche ? Ben, c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer ? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef ! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patience recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein ? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je peux faire faire ça ? On prend toujours pour le chef. Ne cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Est-ce que vous insistez gentiment ? Voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux stips sales. Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef ! Eh, Candy, tu devrais jeter un oeil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gordieu. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef ? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Gorgius, toi qui es gentil et qui a bon fond, va donc ouvrir. Non, va ouvrir toi-même. On y est allé la dernière fois. C'est à ton tour. Je ne me lèverai pas de ce divan. Bede, va voir qui c'est. Ah, t'es fou ou quoi ? Ça va être le meilleur moment du film. Mais tu l'as vu cent fois, ce film. N'importe quoi, comme toujours. Je ne l'ai vu que 99 fois, Salma. Je t'ai dit d'aller ouvrir. Oh, je vous en prie, hein, c'est ça. Ne vous levez pas tous en même temps. Je vais aller ouvrir, va bien oui. Oui, oui, laissez-moi le temps de descendre. Oui, ah, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, ma petite dame. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirai bien un coup. Besoin d'un tire-bouchon ? D'une clé de huit ? D'un tournevis ? Je sais, vous avez besoin d'un aspirateur. C'est que, pour tout vous dire, je... Je vous présente le complément domestique de l'avenir. L'ami de la ménagère. C'est l'outil de poche indispensable aux milliers d'usages. Waouh ! Oh, mais c'est magnifique ! Mais ça doit coûter une fortune. Pas du tout, délicieuse petite madame. Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de... 500 francs. Et si vous n'êtes pas totalement satisfaites, la maison vous rembourse sans aucun problème. Dague, j'achète ! Je vous remercie, ma petite madame. Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille. L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez. Cette baraque est une vraie mine d'or. Tu fonces et tu mets le paquet. Je te mets le paquet. Ah ! C'est la vraie mine d'or. Oh ! Alors... Je t'ai eu, espèce de petit derviche tourneur. En présence de quoi sommes-nous? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité. Mais toute la maison est construite en bois. Tu vas devoir partir alors. Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison. Je me charge de cette vermine. Je vais m'occuper de votre cas. Ne branchez pas, il en serait capable. Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous. Cette chose va bouffer notre maison en moins de deux. Il faut s'en débarrasser. Et toi, fais quelque chose. Calmons-nous, calmons-nous. Je réfléchis. Hé, c'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère. Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile. Nous y allons tous, Candy. Les humains sont quelquefois tortueux en affaire. Vous désirez ? Excusez-moi, ma petite dame. Désolé de vous déranger, vous et les vôtres. Mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert avec tout achat d'un ami de la ménagère. Oh ! Des termites, hum ? La situation semble sérieuse. Hum, hum. Attendez-moi. La seule chose capable de vous défaire des termites, c'est le fourmilier géant du Pérou. Et vous avez de la veine. Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine. C'est que vous voyez, vous, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser. Je suis là pour penser pour vous. Un fourmilier, c'est pile-poil ce qu'il vous faut. Mais, ça demande réflexion. Par miracle, j'en ai encore un de disponible. Ça se vend très vite. Et je l'ai pas mis à l'un de vos voisins et... Je vois que cet article ne vous intéresse pas. Tant pis, je... Non, 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 nous le prenons ! Achat judicieux, ma petite dame. Et je n'ai pas honte de le dire. Ah ! Ouais, c'est pourquoi... Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte ? Hé ! Où que t'as appris la politesse ? Hé, m'dame, c'est un termite. Moi, je suis un fourmilier. Je mange pas de termite. Où est la moutarde dans cette zone ? Dis pas merci sur tout ! Terminé, espèce de charlot bestiolivore. On en a la classe de... Ouh ! Sale, c'est bon ! Démantibule-le bien ! Ah ! Ethno, fais quelque chose ! Ne t'inquiète pas, Candy. Je vais régler ce problème. Je suis confus de vous importuner, monsieur, mais puis-je appeler de chez vous ? Vous, là, écoutez-moi. Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux. J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement. Bien sûr ! Il n'existe qu'un ennemi commun du Dermitrouge d'Afrique et du fourmilier géant du Pérou. Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses ! Écoutez, vous croyez peut-être pouvoir duper mon, euh, mon épouse, avec vos chansons. Mais moi, je vois clair dans votre jeu. Monsieur, je serais le dernier des idiots si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre, si perspicace et si brillant. Je l'ai remarqué tout de suite. Avec un quotient intellectuel aussi élevé, votre cerveau ultra-sensible doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie, même chez les plus honnêtes des commerçants. Ne seriez-vous pas académicien, par hasard ? Ah, ah, um, well, um, ah, ah, ah... Ouais ! À la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné. C'est si rare de tomber sur un génie. Bon, au sujet de ce nain, ne commençons pas à régler votre petit problème domestique d'abord, avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles. Oui, bien sûr. Ha, ha, combien en voulez-vous déjà ? Ah ! Ah ! Arrgh, ne frang, ne grang, ne grang ! Ah ! Écoutez-moi, tous les trois. La fête est finie, alors fichez le corps. Tout de suite ! Et ferme la porte ! Trois, deux, un... Stop ! On arrête ! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos... vos machins totalement débiles. Vous allez trouver une solution pour ces parasites, et vous allez la trouver... tout de suite ! Oh, 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 mon petit ami. Je ne demande pas mieux que de vous aider. Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites. Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement. Voici ma carte. Ha ! Excellente nouvelle ! Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs. Parfait, parfait ! Mais qu'ils en aillent ! Qu'ils s'en aillent ! Un instant ! Écoutez, espèce de... de... VRP ! On a payé... payé... et repayé ! Payé pour quoi ? Je... RECAM ! REPARATION ! Et vous en avez parfaitement le droit ! D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité ! Je reprends ça ! Et pour vous, monsieur... Ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le temps qu'elle se lève, la marmotte ! Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre ! Vous aviez tous les trois disparus pour toujours ! Oh, c'était génial ! Je voulais surtout pas me réveiller ! Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake ? C'était juste un rêve ! C'est un gros temps ! Reculez ! Je prends la situation en main ! Je dors encore ? Vous êtes un poil bizarre, les gosses ! J'ai du caractère ! C'est une catrice ! Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurais pas identifié le virus dont tu es atteint ! Tu vas devoir rester en quarantaine ! Virus, quarantaine ? Mais qu'est-ce que tu racontes, tu délires ? Je suis pas malade ! J'ai une santé en béton ! Mais qu'est-ce qu'il y a... Ah, c'est ça ! Ah, c'est... C'est juste un gros poing noir ! Merci ! Je vais analyser ce prélèvement ! Au secours, les gars ! Libérez-moi ! Soyez cool ! J'ai faim, il fait super chaud ! Tu rêves ? Ton corps, il est tout pourri ! Gorgios ! La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée ! La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain-microbe ! Tu m'as maintenant devoir garder la ligne quelques jours, le temps que nous fassions un sort à l'intrus ! Nos problemos ! Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens ! Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça ! Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal ! Oh, le pauvre ! Merci, t'es un frère ! Chemin qui était pour l'aspirateur ! Décidément, tu ne penses qu'à TOI ! Inutile de paniquer, j'ai un plan ! Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique ! Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire ! Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer ! Alors, c'est génial, non ? C'est nul ! On dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé ! Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur ! Mon Dieu, c'est un peu confiant ! Je suis un scientifique bardé de diplômes ! Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience ? Ah non ! Je t'ai vu les rater à chaque fois ! Excellent argument ! Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir ! 3, 2, 1, et go ! Ethno, est-ce que tu es toujours là ? Ethno ! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2 ! Eh bien compris ! Le micro-note-ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2 ! Ethno, écoute-moi bien ! Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques ! Ah, il va me mousiller un truc, j'en suis sûr ! Je vais mourir ! Oh, Gordius ! Ne dis pas des horreurs ! Bientôt tu seras guéri, tu verras ! Oh ! Ne t'en fais pas, je suis là ! On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi ! Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin ! À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force ! Je cours la préparer sur le champ ! Attends, reviens ! Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc-frites au miel en accompagnement ? Tout ce que tu veux, ami ! Eh bien t'as tant point que je sois mort ! Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêtins ! Euh, parlez-moi, monsieur ? Je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Seriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs ? Je comprends, oui, vous êtes bien informés ! C'était néanmoins très aimables à vous ! Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe ? Merci, mesdames ! Ben ? Allo, Ben ? Oh, t'es qui ? De quoi ? Allo, Edna ? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgius, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que, quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la santé. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet ? Et un bain de bio-yaourt bio, tonifiant. Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba. Ah, il me sent déjà tout mou. Mais si t'insistes... Je suis ok pour une séance de péditure ! Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour, les enfants ! Est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo ? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire, rapide, ce petit poilain ! Ah, mais qu'est-ce que... Oh ! Yo, mon frère ! Je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Je fais la trache du microbe. Il suffisait de demander poliment. Ah, 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 ah ! Viens, hein, deux jeunes ! Oh, ouais, ça pue l'sado ! J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là ! Ah, c'est pas... Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gordius, tout malheureux, parce que... En fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre ? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends ? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité. Où sont-ils ? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Oula, je passerai tes cuisses après. Elles sont tendues. Stop ! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, je les cuisse... Je les cuisse très très chatouilleuses, et toi, t'as des mains... Elles sont puissantes ! Mais pas de problème, je connais une variante de chai-tsu thaïlandais, tu vas adorer ! Ouais, c'est pourquoi ? Microbius, je présume ? Ouais, c'est pourquoi ? Je me suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pour la paix de journée de chai ! Oh, sûrement pas de ce modèle-là ! Ça y est, Bode, mission accomplie ! Annique-moi comment sortir ici, s'il te plaît ! Bode ? Allo, Bode, tu m'entends ? Bode, tu m'envoies les instructions tout de suite ! Bode ? Gorgeous ! Ça va un peu mieux, t'as besoin de rien ? Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo ? Non, mais je t'ai préparé une liste de course à faire pour demain, alors bonne nuit, faites bon rêve ! Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état ! Bode, réponds-moi pour l'amour du Zygma ! J'ai bien peur de m'être égaré ! Allo ? Allo ? Allo ? Est-ce que j'ai la bonne direction, au moins ? Oh, voyez comme il est trop non, mon gorjounet, quand il dort comme un bébé ! Oh, je vois. Eh bien, OK, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi ? Épiderme. Éasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou ? Je sens que je n'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience. Plus que 20 petites minutes et on arrête. Mais ce ne seront pas terribles, les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'évitation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Et là, debout sur la commode et la doublure de Brad Pitt. C'est un miracle, merci Brad. Je ne suis plus malade. Arrête de te ficher de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri ? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous ? Hé, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Ventus. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. La fère est dans le sac. Ouais, il est passé par le fat-s-foo. What ? Non ! C'est quoi ça ? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bastion. Bon, la fête, il n'y a pas dit qu'il est grand. Je suis là, je prends la situation. En même temps, vous en faites pareil. C'est juste un petit peu douloureux ou quoi ? Oui, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui de pour dire. Je suis là, j'ai pas dit. C'est quelque chose qui de l'exercice. C'est quelque chose qui est. Je suis là, J'ai pas dit. Je suis là, J'ai pas dit. Je suis là, J'ai pas dit. Salut beauté, je t'ai pas trop manqué, hein ? Bien cramé dehors, Étienne, à l'intérieur, s'il vous plaît Toaster en surcharge, explosion imminente Risque d'incendie, mesure d'urgence enclenchée Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière Quand je pense que j'ai fait un grand ménage, pas plus tard qu'hier Taux de saleté, 47%, condition d'hygiène critique Assistance immédiate au nettoyage Deb, pourquoi qu'elle m'as plus la télé ? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur Allo, bonjour ces bottes, vous pouvez venir reprocher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flat et rachitique Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation Aléna, repos ! Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit-même ? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos ? Je ne bricole pas Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris Aléna, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis ? Aléna, tu nous emmènes faire un petit tour ? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur Aléna, décors et parfums du Jura Ah ! Et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi ton autre Aléna, remise à neuf automatique du linge sale Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes ? Aléna Aléna, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain Tu partages mon avis, n'est-ce pas ? Alors, c'est impressionnant ! Je vous sent déjà séduit par mon Aléna Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble Hello, je suis Aléna, à votre service C'est une patate, mais c'est naze, ethno ! C'est une patate et c'est bien plus, messieurs J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal Cette pop de terre surentraînée est l'unité centrale Le cerveau, si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate Mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super ordinateurs Il y a un sacré caractère en plus mon Aléna Oh, à moi de jouer ! Autre chose pour votre service, monsieur Non, merci, je crois que je suis une ménagère coublée Les boucles de ceintures carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle A cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeons voyageurs Aléna ! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer ! On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu Avant toute activité de loisirs, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau Ça au moins, c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité ! Oh mais mon Dieu ! Où âge la tête ? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège ! Un sandwich aux patates sans mayonnaise ? Non mais quel scandale impardonnable ! Aléna ! Tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ ! Désolé, je ne peux accéder à votre demande ! Mais j'attends d'ouvrir la porte de mon frigo ! Je suis programmée pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher ces feuilles de thé vert ! Tiens, tiens, tiens ! Mais que voient mes yeux ébahis ? Serait-ce le super-cerveau d'un super-ordinateur ? Ou non, non ! Ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croute ? Que signifie cette intrusion ? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard ! Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur ! Relax, mon canard, mes intentions sont trop ne plus pacifiques ! Je vais juste grignoter le derrière des oreilles, tu m'as adoré ! Non, rebrancher mes capteurs vitonglots ! Je ferme le contrôle là-haut ! Non ! Oui, bon, d'accord ! Désolé, mais il faut que je file ! J'ai laissé un plat sur le gaz ! Je me sens toute chose ! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je me sens différente ! Je me sens bien mieux ! Je me sens comme une nouvelle version ! Encore plus performante ! Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou Waterpolo ? Quelle activité a le plus de sens à l'aube du troisième millénaire ? Zibre ! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait ! Bonjour, vous êtes qui, vous ? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes ? Mon Aléna ! Mais tu es où ? Eh oui, c'est moi, Aléna 7.2 ! J'ai été mise à jour ! Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Aléna ? Quoi ? Pourquoi c'est moi que tu regardes ? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes ! Ça peut pas être moi ! Et comment je pourrais ? J'ai même pas de me... Voyons, c'est facile de râler ! Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer la maison ? C'est moi, peut-être ? Bon, alors, on s'amuse un peu ? Allez là ! Ça suffisait ce jeu ! Bien compris, je tire de la château ! Mon émission préférée ! Perdu ! La sortie est là ! On est tirés d'affaires ! On fonce ! Eh, c'est bon les gars, je vous explique le gag ! C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'est loin ! On change de décor ! Attention à la tête ! Elle était bien bonne ! Surprise ! Aléna, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme ! Et qu'en conséquence, tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour ! C'est une théorie intéressante ! Mes amis seront ravis de vous entendre la développer ! Eh ? Ce gros tas de machine bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis ? J'avais vraiment le cerveau en compote ! Stop ! Oh là, tu les as vexées, t'es content de toi ? Héhéhé ! Dounouin ! Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes ! Alors, on fait des super soirées pop-corn ensemble ! Sauf qu'il peut ! Chacun pour soi ! Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades ! On est morts ! Coucou, les copains ! Où êtes-vous passés ? Tout ça, c'était pour rigoler ! Vous ne voulez plus rigoler avec moi ? Bon, d'accord, j'arrête ! Pousse ! On ne joue plus ! Je crois que j'ai compris ! Vous voulez jouer un cache-cache ? D'accord, je compte jusqu'à 100 ! 100 ! J'arrive ! Vous n'avez aucune chance ! Nous sommes en sécurité ! Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Aléna ! Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant un mois ou deux, elle finira par nous oublier ! Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi ! Ton courage ou ton imagination ! J'ai une idée ! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite ! En avant ! Je voulais dire à gauche ! Maintenant ! Oui, c'est ça ! C'est ça ! Non, 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 non ! Je me suis cassée à nougle ! Je sais, il est dans mon oeil ! Rends-le-moi ! C'est pas assez la bonne ! Droit devant ! Mais de profil ! Oh ! Ben, tire ton pied de mon oreille ! Oh, non ! C'est même pas mon pied ! J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables ! C'est pas du jeu ! Oh, mais ne serait-ce pas Aléna, la bien-nommée reine des frites ? À qui ai-je l'honneur ? Eh bien, je suis une commode, bien sûr ! Il est une commode ! Absolument ! Pourquoi tu rigoles ? C'est moi qui te fais rigoler ? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois ? Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone, c'est vulgaire, c'est ça ? Pas du tout, le silicone est une très belle matière ! D'ailleurs, vous voyez ce que j'ai dans mes tiroirs ! Allez, condi, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, des branches, des branches ! Ben oui, mais... Tu crois que c'est facile dans le noir ? J'ai réussi ! Oh, vive-moi ! Oh, je me sens toute molle et toute moite tellement molle ! Oh, quelle triste fin ! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là ? Hélas, grandit, j'en ai peur ! Le fardeau était trop lourd pour une patate ! Cette expérience est un échec ! Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte ! Et avec un poireau ! Je vais faire un tour dans le potager, peut-être y trouvera-je une nouvelle aspiration ! Petit déjoli, prends tout ! À votre service, monsieur ! Bronsage express, puissance, maximum ! Monsieur, désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos ? La chaîne du... Oui, monsieur ? La chaîne 143 ! Oui, monsieur ? Un petit coup de la main ! Certainement, monsieur ! Alors, au lycée-là, 42-32 ! Bien entendu, monsieur ! C'est comme si c'était fait, monsieur ! Avec plaisir, monsieur ! Autre chose pour votre service, monsieur ? Héhéhéhé, tout de suite, monsieur ! Aucun problème, monsieur est trop émane ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Wow ! Merci, les gars ! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau ! C'est de notre part à tous ! Pour moi, vous êtes vraiment trop sympa, les gars ! Merci, c'est extra ! Super ! Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain ? Oh, rassure-toi, Stéréo ! Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'Annie ! Ouais ! C'est moi, votre copain, petit cheval ! Avec moi, on rigole ! Vous verrez, je suis trop, je suis le roi, il est rigolo ! Ah ! Ha, ha ! Ah, oulalalala ! Ta-da ! Euh, on s'est dit, un petit comique, là, ce serait le cadeau parfait, à offrir à un vrai connaisseur comme toi ! Il paraît que ce type, il est unique ! Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche ! Wow ! Ha, ha, ha ! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon ! Hé, ce ne seraient pas des gâteaux à la crème, là-bas ? Je raffole les gâteaux à la crème ! Hé, les mecs, regardez ! Vous me regardez, hein ? Bousillettes ! Attention ! Vous allez vous-mêmes ! Le gâteau à la crème, il a... Il a bousillé ! Et maintenant, regardez ceci ! M'aidez ! M'aidez ! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux d'appel et de chocolat ! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle ! En première exclusivité mondiale ! L'homme trompette ! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti ! Vous connaissez celle de la Chamelle et de la boîte de lait en poudre ! Un jour, en plein désert, la Chamelle a l'air très soif ! Alors, elle prit la boîte de lait et dit... Si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec ! Applaudissements ! Elle est ronde, hein ? J'en ai plein, elle est comme ça, tout aussi poilante ! Je suis le plus grand fantaisiste de la terre ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé, j'ai une délinette ! Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras ? Ah, ben, t'es mignon et qui mange du gras ! T'occupes pas de ça, Bad ! Ouvre le circuit de surveillance ! Ouvrez, les gars ! Copadish, mais il veut vous faire rire ! Il veut vous faire rire ! Hé ! Faites quelque chose, les mecs ! Ou alors, je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal ! Ça y est ! Oh, je crois qu'il est parti ! Hum... Oui, il a disparu ! Bad, mets en recherche automatique ! Stop ! Reviens en arrière ! Passe sur le circuit vidéo des toilettes ! Pourquoi est-ce que personne ne m'aimant ? J'ai beau tout essayer pour les amuser ! À chaque fois, ils s'enfuient tous en courant ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir ! Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie ! Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot ! Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse ! Il n'est pas question de baisser les bras ! Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non ! N'importe ce qu'il en coûtera ! Bouh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a plus du lâchisme, baby ! Il n'a plus du lâchisme, lady ! Oh ! Personne n'a le droit de toucher au king ! Oh, c'est sacré ! Où il a affaire à moi ? Les gars ! Oh ! Venez ! Venez voir ça ! Il est dehors ! Il pleure dans le jardin ! Oh ! Je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui ! Ah ! Tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis ! Est-ce vraiment trop demander ? Ah ! Ils deviendront, mes amis ! Qu'ils le veuillent ou pas ! Quoi ? Pourquoi est-ce que personne le veuille ? Vous êtes des vilains ! Des méchants ! Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti ! Je vais dire à la police ! Vous êtes des méchants avec moi ! Qu'est-ce que c'est que ce raffume ? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue ! Parce qu'ils n'aiment pas mon sens de l'humour ! Écoutez-moi ! C'est votre cousin ! Faites-le rentrer chez vous ! Immédiatement ! Oh ! C'est bon d'être de retour ! On pourrait le garder quelques jours, ici ! Tu as raison, Candy ! Ne jamais contrarié un malade mental ! Il pourrait devenir dangereux ! En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner ! Pierre qui roule la masse pas mousse ! Mon cher du chmol, pourrais-je te parler une petite minute ? Nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas ? Et de faire la fête avec toi ! Et comme dans une grande famille ! Une famille ! J'en ai toujours rêvé ! Toi, tu serais tonton Abel ! Bob, tu es le plus gentil de mes tontons ! Alors, cousin Charles, ça baigne ! Mais gros, je t'aime pas trop ! Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop ! Ma famille est enfin réunie ! De cette famille, vois-tu ? Comme dans toutes les autres, d'ailleurs ! Nous ne... Vraiment fondard ! C'est un cadeau pour ma chère famille ! Oh, c'est extrêmement gentil de ta part ! Essaie d'être un peu attentif ! Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup ! Mais nous voulons que tu sois heureux ! Vous avez vu ça ? Oh, ce qu'elle était bonne ! Ah 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 ! Ah, très drôle ! Ah, super ! J'adore ce genre de blague ! Ah, classique de bon goût ! La classe ! Oh, vous voyez cette... cette saleté de la mouche ! J'ai acheté cette mouche adhésive ! Exprès pour toi, cousin de mon coeur ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, pas de jaloux! J'en ai une pleine boîte! Des mouches pour tout le monde! Oui! Vous êtes trop rôles, les mecs! Faut voir la tête que vous faites! J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi! Adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé! Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi! Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver, il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui, cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi? Même le réfrigérateur? Merci, les gars. Grâce à vous, je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je ne vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis! Ah! J'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage! Ça fait rire! C'est parti !